Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce nouvel épisode de Modern Mixed Twix, nous allons parler de phase et de polarité. On a vu dans un épisode précédent qu'il était plus simple, ou en tout cas plus sage, d'essayer d'allouer une source à un objectif. Et donc, par exemple, dans le cadre d'un enregistrement d'une basse, il est parfois préférable, souvent en tout cas, d'allouer, par exemple, la piste DI aux basses fréquences et la piste ampli aux fréquences supérieures afin d'éviter des superpositions dans les basses fréquences qui sont décalées dans le temps ou dans l'espace et qui provoquent parfois un bas assez nébuleux et pas toujours très propre. Mais voilà, dans la vraie vie, parfois on est obligé de faire les choses d'autres façons, de façons différentes et pour des raisons de choix artistiques ou même parfois d'égo du musicien ou de satisfaction du musicien, eh bien, il est délicat de réaliser un montage sonore sans avoir l'aval complet du producteur ou du musicien. Et donc, dans certains cas, on doit être amené à travailler avec deux sources parallèles à superposer dans les basses fréquences et il nous faut donc arriver à traiter ces deux sources de façon la plus propre possible afin d'éviter les problèmes d'inversion de phase. Alors, pour parler de problèmes d'inversion de phase et de polarité, etc., il faut d'abord comprendre ce que c'est. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet qui existent sur YouTube qui vous expliquent comment fonctionne la phase ou la polarité. Je vais faire moi un rapide tour d'horizon pour expliquer la théorie sans entrer trop dans les détails et je vais ajouter une petite notion qui, selon moi, est très importante et qui n'est que très rarement mentionnée dans les vidéos d'autres YouTubers sur le sujet. J'ai donc ici une sinusoïdale à 100 Hz et donc, simplement, une onde qui oscille 100 fois par seconde nous provoquant alors une sinusoïdale pure de 100 Hz. Le son, finalement, ce n'est que ça. C'est de l'air qui oscille, des molécules qui oscident dans l'air et en fonction de leur vitesse et du nombre d'oscillations nous renseignent sur une quantité de fréquence, une hauteur de fréquence. Donc, moins l'air va osciller, plus on va entendre des basses fréquences donc tout ce qui est en dessous de 200 Hz et puis, plus l'air va osciller rapidement plus on va entrer dans la gamme des médiums et ensuite des aigus. Donc ici, pour un tone à 100 Hz l'air oscille, finalement, 100 fois par seconde nous provoquant l'impression d'une note ou en tout cas un son qui ressemble à ceci. Alors, évidemment, c'est un signal excessivement simple c'est une simple sinusoïdale la plupart des sons que l'on traite sont des sons complexes, composés non pas seulement d'une sinusoïdale mais de toute une quantité de fréquence. Mais pour bien comprendre, on va d'abord se caler sur le simple 100 Hz tone donc une simple sinusoïdale. Je vais faire une copie de cet item sur une autre piste associée et que se passe-t-il si j'ajoute cette copie ? Alors, on écoute d'abord uniquement le 100 Hz d'origine Si je démute la piste copie on se rend compte qu'on a le même tone à 100 Hz qui va simplement plus fort. Et on peut le constater ici, si on zoom on voit que les vagues, les oscillations vont dans le même sens et donc le point qui est ici supérieur s'ajoute à la valeur du point ici supérieur et nous donne donc la même onde mais avec une plus grande intensité. Que se passerait-il maintenant si, virtuellement, je reproduisais ce qui se passe malheureusement parfois dans l'enregistrement réel à savoir, lorsqu'on enregistre deux sources et bien, il est difficile d'avoir les deux micros ou la DA et les micros qui captent le son exactement dans le même timing mais aussi dans le même espace. Donc on va ici émuler le timing Je vais donc reculer cette deuxième onde de 1 milliseconde vers la droite donc vous voyez que je déplace la position de 1 milliseconde et je vais le nudge vers la droite. On se rend compte ici que les deux ondes sont toujours parallèles mais pas exactement. Écoutons de quoi ils retournent. On entend que l'intensité du signal est un petit peu baissée et qu'en plus, il se passe quelque chose d'une espèce de filtrage. Le son est un petit peu dénaturé. Décalons encore un petit peu vers la droite de 1 milliseconde en plus Le son perd encore un peu plus en intensité 3 millisecondes 4 millisecondes 5 millisecondes et on arrive au silence parfait. Comment cela se fait-il ? Si on zoome et qu'on regarde, on se rend compte que nous sommes arrivés à ce qu'on appelle une opposition de phase. à savoir, là ici dans le signal du haut lorsque le point est à son plus haut il est en réalité à son plus bas dans l'onde associée, dans l'onde copiée ce qui fait que la sommation l'addition des deux ondes nous donne quelque chose de plat et pareil lorsqu'on est au creux de la vague on est au sommet de la vague ici et bien on annule. Et donc la résultante de ce principe c'est qu'on inverse les ondes et qu'elles s'annulent entre elles et donc la résultante est un silence ou un presque silence. Donc je vais revenir ici 5 fois en arrière pour remettre nos ondes en phase et constater qu'en fait on peut obtenir exactement le même résultat de notre manipulation ici à savoir le silence en inversant la polarité de la piste. Donc j'inverse ici la polarité de la piste écoutons et on se rend compte qu'effectivement malgré que les deux pistes jouent on entend un silence total. Si je mets une seule piste en solo on entend de nouveau l'onde si je mets l'autre piste en solo on entend l'onde mais la sommation des deux s'annule automatiquement. Donc on a ici le cas typique d'une inversion de phase à une fréquence donnée. On va ici maintenant passer à une deuxième onde deuxième type d'onde et on va écouter de quoi il retourne. Cette fois-ci on a deux ondes. on a la même onde de 100 Hz qui est aussi mais également une onde de 400 Hz qui est ajoutée à cette onde et on voit ici la résultante donc on a un dessin grossier de notre première vague qui est ici enrichie d'harmonique dans cette onde. Écoutons la deuxième complexe plus et on a exactement la même chose. Mettons ces deux pistes en solo et inversons la polarité d'une des deux pistes. On devrait avoir le même résultat que tout à l'heure à savoir le silence total. Écoutons de quoi il retourne. Et or on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout le cas. Nous n'entendons plus que l'onde à 400 Hz. Et si on écoute les deux sans inversion de phase on n'entend plus que l'onde à 100 Hz. Comment cela peut être possible ? Et bien c'est assez simple. En réalité l'onde à 100 Hz est elle bien en phase et donc lorsqu'on écoute les deux pistes ensemble on entend bien notre onde à 100 Hz. Par contre l'onde à 400 Hz qui vient enrichir notre onde à 100 est elle en opposition de phase. Et donc lorsque les deux signaux s'annulent normalement nous ne pourrons pas percevoir cette onde à 400 Hz. Par contre si on inverse la polarité on peut à nouveau la percevoir. Le problème c'est que comme notre onde à 100 Hz elle est en phase l'inversion de polarité va provoquer une inversion de phase sur l'onde à 100 Hz en remettant elle le 400 Hz en phase. Nous n'avons donc quasiment aucun moyen d'écouter la superposition des deux pistes et d'entendre notre signal complexe. Alors c'est assez problématique parce que comme on l'a dit au début de cette vidéo lorsqu'on enregistre des sons réels de la vie réelle on n'enregistre jamais des sinusoïdales parfaites on enregistre toujours des sons qui sont composés de plusieurs fréquences et donc on se rend compte qu'en fait qu'en inversant la polarité qui est vue selon de nombreux tuto makers comme la solution au problème de phase on se rend compte que parfois en utilisant l'inversion de polarité on règle un problème mais on en induit un autre. Ce que vous devez donc bien comprendre ici dans cette petite introduction théorique c'est qu'il y a souvent une confusion entre les mots phase et polarité la polarité c'est donc simplement renverser le plus avec le moins d'une onde donc on renverse complètement l'onde et ce à toutes les fréquences la phase ne concerne qu'une seule fréquence vous pouvez donc avoir un signal avec toutes les fréquences qui sont absolument parfaitement en phase mais une seule fréquence est en opposition de phase et donc là on a un problème de phase à une fréquence donnée donc la phase concerne uniquement une ou plusieurs fréquences la polarité concerne toute l'entièreté du signal et donc ce n'est pas en inversant simplement la polarité de la piste qu'on règle forcément tous les problèmes de phase et on va le voir ici dans un exemple de la vie réelle comment on peut régler ce problème alors ici je vais revenir avant de passer à notre exemple de la vie réelle sur une solution à vous apporter dans le cadre ici qu'on se rende bien compte de quoi on parle donc si je remets mes deux pistes ici en solo on constate donc qu'il est impossible d'entendre les deux pistes pourquoi ? parce que l'onde finalement plus aiguë est elle inversée en polarité par rapport à l'autre et donc si j'inverse la polarité ici je la fais disparaître et inversez-en comment régler ce problème ? et bien c'est assez facile en réalité je peux ouvrir ici un réa EQ un simple EQ je vais supprimer toutes les bandes sauf une je vais aller mettre mon point de fréquence à 400 Hz et je vais utiliser ici ce qu'on appelle un filtre passe-to ou all-pass qu'est-ce que fait ce filtre ? et bien regardez si j'augmente le gain etc il ne se passe absolument rien on pourrait croire que c'est un filtre qui ne sert à rien or si j'affiche la phase et bien ce filtre ne sert qu'à une seule chose inverser ou en tout cas faire induire une rotation de phase à une fréquence donnée et ma valeur du Q va permettre de me concentrer plus ou moins sur cette fréquence donc ici on voit à la hauteur de ma barre verticale que j'ai une inversion à 180 degrés et puis plus je vais vers le côté plus je reviens dans mes degrés classiques et donc si ici je mets la bandwidth à zéro et bien on constate qu'en inversant la polarité à l'exacte fréquence via ce filtre passe-tout et bien la superposition des deux pistes nous rend notre signal complet donc si je bypass l'EQ nous n'entendons pas la fréquence à 400 Hz si je la dé-bypasse elle est récupérée et si ici j'inverse la polarité et si j'ai maintenant un silence total car j'ai volontairement inversé la fréquence de 400 Hz et si je bypass l'EQ avec la polarité inversée je ne récupère de nouveau que ma fréquence à 400 Hz voilà j'espère que vous avez compris c'est assez complexe mais c'était une prémisse assez obligatoire à la suite de notre vidéo on va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet avec des vrais instruments de musique on a donc ici une basse enregistrée via deux sources une DI et un ampli pour lequel on a certainement placé un micro devant l'ampli écoutons de quoi il retourne ça sonne pas trop mal essayons d'inverser la polarité d'une des deux pistes et là on se rend compte qu'il se passe quelque chose alors on va utiliser ici dans notre chaîne de monitoring FX donc view monitoring FX et on va placer ce qu'on appelle un analyseur de spectre que je vais réduire assez fortement ici et on va regarder ce qui se passe dans notre analyseur de spectre donc d'abord en phase classique et ensuite en polarité inversée on se rend compte effectivement que quand on inverse la polarité on retrouve une quantité tout à fait non négligeable de basse fréquence et donc probablement qu'à la prise l'ingénieur du son n'a pas prêté attention et que finalement le décalage entre le son qui arrive dans la boîtier d'IAI et le son qui arrive dans le micro est suffisamment décalé pour provoquer une inversion de phase aux plus basses fréquences donc aux fréquences dont la fondamentale est la plus basse et donc en opposant la polarité de notre piste on récupère cette inversion de phase cependant est-ce que notre simple mouvement ici a sauvé complètement les meubles et si on écoutait attentivement et bien on se rend compte qu'on gagne en basse fréquence mais on perd quelque chose et pour bien s'en rendre compte on va utiliser une petite astuce grâce à cet analyseur de spectre SPAN qui nous donne deux renseignements la première c'est qu'il y a un phase-mètre un correlation-mètre qui nous indique si le signal est lorsqu'il sera stéré est bien en phase donc si je mets ma piste DI ici panée à 100% gauche et l'autre à 100% droite et que je mets plaît on voit qu'il oscille au gré de l'état d'avancement de la piste donc comment lire un correlation-mètre ? et bien plus le signal va être vers le 1 plus il va être avoir une stéréo corrélée et donc le moins possible de différence entre ce qui se passe sur les côtés et ce qui se passe sur le milieu et donc 1 est un signal parfaitement mono par contre plus il va se diriger vers le moins 1 plus on va être en hors phase et donc la sommation mono de ces deux signaux va tendre à disparaître donc 1 on se rapproche du mono moins 1 on s'en écarte donc réécoutons ici avec nos deux pistes panées une à fond à gauche et une à fond à droite on se rend compte qu'on est autour du zéro inversons la polarité c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça on va encore utiliser une petite astuce supplémentaire on va aller dans l'onglet routing ici et on va se mettre en mid-side stéréo que se passe-t-il ici si je clique en plus sur underlay et que je mets le side il va m'afficher maintenant deux graphiques la partie verte c'est ce qui se passe sur la composante mono de notre sommation ici et la partie rouge c'est ce qui passe sur la composante side et donc ce qui est en opposition de phase donc écoutons attentivement et finalement en inversant la polarité et en regardant notre analyseur notre analyseur nous dit ce qu'on avait remarqué à l'oreille en opposition de phase on récupère une quantité conséquente de bas on voit que le vert s'active dans le bas par contre et bien on voit qu'on a plus de rouge plus de side dans les plus hautes fréquences comment nous pouvons régler ce problème et bien la première chose c'est peut-être d'abord d'essayer et je vais fermer pour l'instant l'analyseur de spectre la première chose c'est peut-être d'essayer de décaler la piste en pli pour la remettre au niveau temporel en parallèle de notre piste de DI donc selon toute vraisemblance le boîtier DI est en avance sur le micro parce que le temps que le son sorte de l'ampli et qu'il a hypercuté le micro ça ajoute une petite latence par rapport à une DI qui elle est enregistrée 100% en temps réel vu qu'elle ne passe pas par l'air oserais-je le dire ainsi le son de la basse rentre directement dans la carte son tandis que lorsqu'on place un micro aussi proche soit le micro de l'ampli il y a quand même un petit décalage temporel qui fait que notre signal de basse en pli est très probablement décalé vers la droite dans l'avenir par rapport à notre basse DI donc comment allons-nous régler ce problème et bien on peut essayer ici de offsetter donc décaler la lecture de notre piste c'est effectivement exactement la même chose que si j'avais décalé ma forme d'onde à l'aide d'outils d'édition comme tout à l'heure le nudge si je l'avais décalé à gauche ou à droite et bien ici on va faire simplement demander à notre piste de lire notre onde plus en avance donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de décaler de 1 milliseconde vers la gauche on va réafficher notre span et on va voir un petit peu ce que notre correlation meter nous dit c'est un petit peu mieux mais c'est pas encore ça on va essayer moins 4 alors là ça va pas du tout on voit qu'on repère de nouveau le bas et on crée des sacrés trous essayons moins 3 c'est un petit peu mieux mais on constate qu'on crée un sacré trou ici en plein milieu essayons moins 2 et c'est le meilleur qu'on a pour l'instant donc écoutons sans décalage on voit ici écoutons avec un décalage de 1 milliseconde on a toujours c'est mieux mais on a toujours une inversion de fréquence dans le bas médium essayons avec moins 3 on a un fameux trou ici et donc le moins 2 est bel et bien notre meilleur compromis alors c'est bien beau ici on travaille avec un analyseur des spectres et on écoute notre basse avec un signal à gauche et un signal à droite donc ici ce qu'on a fait comme travail pour l'instant c'est qu'on a simplement inversé la polarité de notre piste d'ampli et on l'a décalé de 2 millisecondes vers la gauche remettons tout au centre écoutons ce que ça donne bien on a un son qui est quand même pas mal plein réécoutons remettons notre basse empli sur une piste donc sans inversion de polarité et sans décalage pour avoir référence de ce qui se passe donc ça c'est notre signal de base sans amélioration de la polarité et de la phase et on voit que ces simples petits deux mouvements donnent un monde de différence on a un son qui est beaucoup plus plein ici on a l'impression que le son est filtré par quelque chose alors que lorsque on revient sur notre piste en inversion de polarité et décalé de 2 millisecondes et bien le son devient tout de suite beaucoup plus plein alors on va remettre ici 100% droit et 100% gauche et on va réafficher notre analyseur des spectres et on va voir si on a encore des zones de fréquence qui sont encore ici trop rouges donc qui dont la composante outside est supérieure à la composante mono et donc qui pose encore quelques problèmes mais on se rend compte ici aux alentours de 700 Hz effectivement j'ai encore un petit pic qui pose problème qu'à cela ne tienne on va utiliser notre bon vieux RéaEQ voilà je vais donc supprimer comme tout à l'heure toutes les bandes et n'en garder qu'une seule que je vais mettre en filtre passe tout et je vais afficher la base donc on a vu que c'était aux alentours de 730 Hz quelque chose comme ça et on va réduire ici le Q pour n'affecter que la partie du spectre qui nous intéresse vraiment donc on inverse la phase ici on inverse la polarité ou la phase plutôt vu qu'on travaille sur une fréquence donnée de notre zone 700 Hz et voyons aussi notre EQ améliore la situation alors c'est un peu mieux mais on devrait un petit peu élargir pour avoir un peu plus d'impact sur cette zone on voit que c'est mieux mais qu'on a encore un petit peu plus on va peut-être décaler un tout petit peu vers la gauche et aller plutôt vers 707 Hz voilà c'est mieux on a encore du rouge mais on a plus de vert et on a ici 1300 et 2005 donc on a encore deux zones de fréquence qui posent problème donc essayons de régler le 2005 donc je me mets à 2500 Hz je me mets en filtre all pass je réduis drastiquement mon Q j'améliore encore alors on n'arrivera jamais à être parfait bien évidemment mais on a fait quand même une petite amélioration et c'est toujours ça de pris on a également ici un trou à 1350 on va placer donc un passe-tout à cette fréquence exactement on a amélioré notre trou et on remarque également que sur certaines notes on a le très très infrabasse qui est en inversion de phase essayons de voir si on peut améliorer les choses j'ajoute donc ici un filtre de nouveau en passe-tout voilà et que je vais mettre aux alentours de 40 Hz essayons de voir si ça améliore les choses ce n'est pas significativement meilleur donc on peut s'affranchir de cette de cette bande de fréquence écoutons donc maintenant notre signal recomposé en mono donc ici je bypass les cues qui inversent donc la phase de certaines fréquences la différence est discrète mais notable on note qu'on récupère un peu plus de piques d'attaques sur la corde avec les cues qui nous inversent la polarité de certaines fréquences réécoutons notre signal de base et je pense qu'il n'y a pas photo et donc on se constate qu'avec trois simples hyper simples outils la polarité une EQ proposant un filtre passe-tout et un décalage temporel et bien on améliore considérablement notre sommation de signal sans avoir même entré dans le mixage alors c'est une série de tutoriels sur le mixage et ceux d'entre vous qui sont en train de réfléchir se disent mais ouais mais en fait ça ça devrait déjà être fait à la prise effectivement c'est un travail qui se fait normalement à la production la personne qui capte la base DI plus la base ampli devrait s'assurer que la sommation de ces signaux soit la plus parfaite possible or dans la réalité malheureusement de plus en plus de producteurs qui ont appris les choses sur le tas n'ont pas forcément l'expertise suffisante ou pas le temps ni les outils à disposition pour faire du calibrage de parfait et donc on a tendance à brancher tout et à voir ça plus tard au mix et donc c'est pour pourquoi je vous fais passer cette petite astuce dans une astuce de mixage parce que de plus en plus on est amené à devoir mixer des signaux qui n'ont pas forcément été proprement traités alors pour ceux qui n'ont pas envie de s'ennuyer avec un analyseur de phase et faire des tests en regardant ce petit analyseur et testant des inversions de polarité à certaines fréquences et bien il existe des outils tout fait CELCA par exemple à ma connaissance du Waves Phase Stéréo qui va vous permettre de capturer les deux signaux et à l'aide de certains outils qui sont en fait exactement les mêmes que ce que je vous ai présenté donc un outil de delay et des filtres passe-band à placer à certaines fréquences vous permettent d'améliorer la corrélation de phase entre vos deux signaux et ce de façon un peu plus automatisée merci pour votre attention j'espère que tout ça vous sera bien utile on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle astuce de mixage ciao ciao Sous-titrage FR ?